Aujourd'hui, M. Ballon va vous apprendre à faire une fleur. Pour faire les pétales de la fleur, nous allons commencer par gonfler un ballon jusqu'au bout en ne laissant aucune marge. Par contre, une fois le ballon entièrement gonflé, il faudra laisser l'air s'échapper un petit peu pour abaisser la pression et ramollir la paroi du ballon. Ensuite, en appuyant sur l'extrémité du ballon, on dégage un peu plus de marge que l'on attachera au nœud du ballon afin de former une grande boucle. On s'assure que la pression de l'air soit répartie uniformément sur toute la longueur de la grande boucle. Puis, en étirant le ballon de cette manière, on repère la moitié de la boucle qui doit être exactement en face du nœud afin d'obtenir deux segments de la même taille. Ensuite, on prend les deux segments ensemble à pleine main en veillant à diviser leur longueur en trois parties les plus égales possibles. Bon, ce qui suit va être un peu compliqué. En alternant un tour de rôle avec chacune des deux mains, il faut appuyer et faire tourner les deux segments ensemble sur eux-mêmes comme si vous formiez une bulle classique. Sauf que là, vous formez deux bulles ensemble. Et qu'en plus, vos mains ne sont pas entièrement libres de leur mouvement puisqu'elles opèrent plus ou moins en même temps sur deux endroits différents du ballon. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, faites quelques essais, vous devriez finir par y arriver. Une fois les six segments de ballon formés, positionnez-les en zigzag de cette manière. Appuyez, rapprochez les six plis en les prenant entre le pouce et l'index, comme ça. Prenez ensuite trois pétales appartenant au même côté du zigzag et faites-les pivoter au niveau de leur base afin de bloquer toutes les pétales ensemble. Puis, retirez le pouce et l'index et arrangez la disposition des pétales. Bon, voilà, le plus dur est fait. Prenons maintenant un autre ballon, de préférence vert, pour faire la tige. On le gonfle en laissant une marge d'environ trois doigts. On fait le nœud et on répartit bien la pression de l'air. Nous allons commencer par un tulipe twist. Pour rappel, il faut repousser le nœud à l'intérieur du ballon à l'aide de l'index. Retirez doucement l'index et finalement, on appuie et on tourne pour bloquer le tulipe twist. Reprenons maintenant les pétales en en écartant deux au hasard afin de dégager assez de place pour loger le pli du tulipe twist jusqu'au centre des pétales. Pour réduire la pression et éviter que l'un des deux ballons n'explose, il faut pousser le tulipe twist délicatement en le faisant tourner sur lui-même plutôt qu'en forçant le mouvement d'un seul trait. Une fois que le cœur de la fleur est bien au milieu des pétales, on fait une toute petite bulle, puis une seconde identique que l'on transformera en pinch twist. L'idée, c'est que les pétales de la fleur soient bien parallèles à la tige. On effectue un dernier contrôle de l'air afin qu'il n'y ait plus aucune marge dans le segment de ballon restant et que la pression de l'air y soit bien uniforme. Nous allons maintenant confectionner un zigzag avec le segment de ballon restant et positionner notre main au centre du zigzag. Le dernier segment de ballon ainsi que le segment qui porte les pétales doivent tous les deux dépasser un petit peu du zigzag. On appuie et on bloque le centre du zigzag en faisant pivoter les deux côtés du zigzag l'un à l'opposé de l'autre à l'aide du pouce et de l'index. On forme ainsi d'un seul mouvement deux boucles de taille identiques qui formeront les feuilles de la fleur. On s'assure que le bas et le haut de la tige soient bien centrés au milieu des deux feuilles. On donne un arrondi à la tige afin que sa forme soit un peu plus naturelle. Et voilà ! Dites-le avec des fleurs. Et je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec M. Ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada